Bonjour, je vais vous faire un tutoriel pour créer une carte de hauteur à partir d'un objet 3D pour ensuite être placé sur n'importe quel objet. Là en l'occurrence je fais un petit vase avec le relief Pikachu. Ici on peut voir un X-Wing, donc je suis parti du X-Wing pour créer sa carte et la placer sur l'objet. Donc je fais un nouveau document, mon cube je le supprime. Première chose à faire, placer la caméra. Donc je clique sur ma caméra, vous avez les positions ici, vous les avez aussi ici. Vous mettez toutes les positions à 0, 0, 0, 0. Les rotations, pareil, 0, 0, 0, 0. Voilà, ma caméra que j'ai sélectionnée pour avoir cet onglet là, je la mets en orthographique. G sur Z, voilà, je la place un peu haut. Je vais venir importer le fichier STL que je veux. Donc là, le X-Wing. Voilà, je dézoome roulette de la souris, je le scale, touche S, je le diminue. Voilà, encore, S comme ceci. Ensuite, je vais le tourner, rotation, R, X sur l'axe X. Je pourrais aussi faire R, Y, suivant le profil que je veux. Donc R, X, moins 90. Voilà. Touche 0 du clavier. Alors, G sur X, non, sur Y, je le centre. Alors, ce que je vais faire, c'est que ma caméra, ici, je vais lui changer la définition. Je vais la mettre ici, résolution 2040 par 2040. Voilà, ça me permettra d'avoir quelque chose de carré. Touche 0 du clavier. Donc, deux choix. Soit je scale mon X-Wing. Donc, ici, S sur le X-Wing. Là, c'est peut-être pas le mieux. Ce que je peux faire aussi, c'est directement sur la caméra, venir y changer l'orthographic scale. Voilà. Alors, touche Shift enfoncé pour être plus précis. Alors, quand j'arrive à la fin, j'appuie sur OUPS. Je valide. Je tiens Shift et je refais. Voilà. Alors, maintenant, je vais dans Shading. Voilà, dans Shading. Je sélectionne mon X-Wing. Je fais Nouveau. Je supprime le principe. Je fais Shift A, Géométrie. Shift A, Recherche séparate. X, Y, Z. Shift A, je recherche le Color Ramp. Shift A, je recherche l'émission. Voilà. Position sur le vecteur. Z, sur le facteur. Couleur sur couleur. Alpha sur String. Émission sur Surface. Donc, maintenant, si j'appuie sur 0, vous pouvez voir que j'ai déjà un début de carte de hauteur. Alors, ce que je peux faire, c'est G sur Z. Oups, pardon. Oui, G sur Z. Ce qui me permet de faire les réglages. Alors, évitez le noir noir, parce que le noir, l'objet disparaîtra. Donc, pas trop comme ça. C'est parfait. Je fais un rendu avec F12. Mais avant ça, le rendu, je le mets en cycle. Voilà. Donc, F12. Donc là, j'ai ma carte de hauteur qui va se créer. Je vais venir sauvegarder. Bon, je vous passe le rendu. Je l'ai déjà fait. J'ai sauvegardé ma carte de hauteur. Donc, ce que je peux faire, par exemple, si j'arrive sur un nouveau blender. Je vais vous montrer comment placer la carte de hauteur. Donc, je supprime le cube. Je vais vous montrer tout simplement sur un plan. G sur Z. Voilà. Donc là, j'ai mon plan. Ce plan, je vais éditer. Ensuite, en mode face, clic droit, subdivision, clic droit, subdivision, clic droit, subdivision. Je vais le faire plusieurs fois. Je vais lui ajouter un modificateur subdivision de surface. Ensuite, un modificateur displace. Alors, ne faites pas trop de subdivision. Parce que sinon, quand vous allez placer le subdivision de surface, ça risque de planter. Donc, ce que je vais faire, c'est, vu dessus, touche set. Placer avec B, je vais venir sélectionner seulement les faces qui m'intéressent. Je vais faire vertex, vertex group, assign to new group. Voilà. Donc, mon displace, ce que je vais faire, c'est aller chercher ma carte de hauteur. Ici, donc, nouvelle, ouvrir. Je prends ma carte X-wing. Donc, je ne prends pas celle-là. Trop de noir, le bout du nez disparaît. Celle-là, elle n'est pas trop mal. Voilà. Donc, mapping, je vais mettre clip. Je repars sur mon modificateur. Donc, ici, je choisis. Donc, ma texture, c'est bon. Local, je vais mettre UV. Vertex group, je vais mettre le groupe que j'ai choisi. La force, je la mets à 0.5. Et là, je fais edit. Voilà. J'ai déjà un début de quelque chose. Donc, je manque de résolution. Donc, pour ceci, j'augmente le viewport à 2, puis à 3. Manque encore de résolution. Touche Tab. Clic droit. Subdivision. Vaut mieux le faire à la fin. Encore un coup. Clic droit. Subdivision. Et voilà. À partir, voilà, donc, d'une carte de hauteur, je peux la placer sur n'importe quel objet avec la fonction Displace. Et voilà. J'espère que vous aurez compris, surtout. Et que vous pourrez vous amuser à faire, voilà, des cartes de hauteur à partir d'objets 3D. Merci beaucoup.